On va continuer un petit peu dans le film que l'on tisse ce matin puisqu'on a commencé par une partie observation vue d'en bas, vue d'en haut et puis maintenant on va avoir justement une application de ces données d'observation. Donc on va s'intéresser à la prévision du temps. Alors, avec le temps à partie, c'est un petit peu difficile de tout balayer mais malgré tout, on va essayer quand même de faire au mieux pour voir un petit peu la complexité de ce que c'est la prévision du temps d'un point de vue théorique et d'un point de vue application à la modélisation du temps. Donc là-dessus, j'ai repris des supports de collecte de l'école, que je remercie. Et pour le contenu de la présentation, j'ai juste commencé par un petit préambule. Justement, ça ressemble un petit peu à l'allusion qui avait été faite par Bertrand Pageau en début de matinée sur justement la confusion quelquefois que l'on peut faire entre prévision météo et climat. Donc voilà, la prévision météo, c'est vraiment la compréhension du temps et la prévision du temps qu'il fera en un lieu, en un moment donné. Donc on peut passer par des cartes techniques pour essayer de comprendre le temps qu'il fait ou tout simplement arriver à regarder sur notre smartphone des applications et voir concrètement ce qu'on appelle nous le temps sensible. Donc voilà, c'est le type de nuage, s'il y a éventuellement des précipitations ou pas et la température, le vent associé, tout ça. Donc ça, c'est vraiment la prévision météorologique. Et donc cette prévision météorologique, si on intégrait dans le temps, l'ensemble des conditions météorologiques observées en un endroit, eh bien on aurait le climat du lieu. Donc le climat et plus généralement la prévision climatique, eh bien c'est ce qui va déterminer le climat et ses changements. Donc les constantes de temps sont beaucoup plus longues. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre en compte justement des cycles dans l'activité solaire, des contraintes liées à la distance terre, soleil, etc. Bien sûr, le cycle de l'activité anthropique et d'autres éléments liés à l'océano, des circulations plus basse fréquence de l'atmosphère, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va durer plusieurs années. Et quand on parle de normal clim, justement, c'est défini par l'Organisation Météorologique Mondiale. Cela se fait sur une période de 30 ans. Donc on n'est plus du tout sur une description d'un temps qu'il fait instantanément à un endroit, mais on n'est plus sur justement des conditions moyennes que l'on devrait observer à un endroit. Mais effectivement, ce référentiel qui, dans l'absolu, se voudrait fixe, n'est pas fixe et changeant. Donc après, forcément, quand on a un événement météorologique, on va toujours avoir envie de l'attribuer au changement climatique ou pas. Et c'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été faits ces dernières années et qui permettent justement de répondre de plus en plus précisément à ces attentes des pouvoirs publics et du grand public sur est-ce que cet événement est lié au changement climatique ou pas. Et ça a été démontré justement dans les canicules de 2019 en France, à la fois l'épisode de fin juin et celui de la deuxième décade de juillet, donc pour l'année 2019. Et ça a été montré que c'était des événements qui étaient quasiment impossibles en climat de l'ère pré-industrielle. Donc il y a des chercheurs qui travaillent largement là-dessus. Et vous avez entendu, je pense, dans les médias ces derniers jours, peut-être Robert Votard, qui travaille effectivement sur le sujet. Alors il n'est pas à Météo France, mais il travaille complètement sur cette problématique-là. Donc maintenant, on va arriver vraiment au cœur du sujet, donc sur la prévision du temps. Donc la prévision du temps, forcément, on va avoir, comme tout problème physique, en fait, on va avoir un état initial et on va prévoir l'évolution de notre système dans les heures et les jours à venir. Donc pour cela, on va avoir besoin de définir le plus précisément possible l'état initial de l'atmosphère. Donc ça, forcément, c'est quelque chose d'important, en particulier dans les modèles de prévision du temps, parce que forcément, il faut que ce soit fait de la manière la plus précise et la plus fine possible. Ensuite, il faudra faire évoluer notre système. Donc pour le faire évoluer, ça va reposer sur des lois physiques. Mais comme les modèles de prévision du temps sont des outils numériques, et bien ce problème physique, il va falloir le numériser pour qu'il soit en gros digeste par les supercalculateurs. Et donc on va avoir aussi des contraintes qui sont liées par rapport au calcul numérique et par rapport à la puissance de calcul, parce que le but du jeu, bien sûr, c'est d'avoir une prévision disponible avant qu'elle ne se réalise. Et donc par la suite, on arrivera à cet état prévu de l'atmosphère, et on verra qu'au bout d'un certain temps, et bien aussi bon soit-il, on ne pourra pas utiliser un seul modèle pour prévoir le temps qu'il fera. Donc dans cette présentation, je n'ai pas fait de plan, mais en fait on pourrait s'intéresser à toutes ces parties-là. Donc il y aurait énormément de choses à dire. Donc par rapport à ce qui avait été évoqué, je vais m'attarder la moitié du temps en gros sur tout ce qui est justement théorie et approximation, avec un point de vue plutôt pratique, parce qu'effectivement le point de vue plus théorique, et bien c'est Cathy Frédier qui, juste après moi dans l'intervention de ce matin, qui pourrait vous apporter beaucoup plus de précision et qui serait beaucoup plus pertinente que moi. Et en parallèle, je compléterai sur la définition de l'état initial et sur les limites du déterminisme. Donc voilà un petit peu le plan que l'on va suivre. Par rapport à ça, donc la prévision du temps, donc il y a un historique qui est connu pour ceux qui s'intéressent à la météo en fait, puisqu'il n'y avait pas de vision générale de la météorologie en France, avant la guerre de Crimée en fait, en novembre 1854, où une tempête a décimé la flotte napoléonienne en mer de Crimée. Et justement, par rapport à cette tempête, il avait été vu que deux jours auparavant, il y avait eu un très fort coup de vent qui avait circulé sur le nord-ouest de l'Europe. Donc ce qui s'était dit à l'époque justement, c'est qu'avant de prévoir le temps, il faut déjà chercher à l'observer. Et si un phénomène météorologique se produit en un endroit donné, et bien si on suit son déplacement, ça peut permettre d'aider à faire une prévision. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du petit train en fait, le déplacement des systèmes météorologiques. Et donc à l'époque, c'était un astronome et mathématicien, Urbain Le Verrier, qui a été chargé de mettre en place un observatoire météorologique en France. Et donc il y a eu une création de réseaux d'observation météo, et ce que l'on retrouve sur la partie droite de la diapositive, c'est la première carte météorologique publiée, donc un peu moins de dix ans après. Et là vous retrouvez la pression atmosphérique en millimètres de mercure, une unité que l'on peut voir encore sur les anciens baromètres, mais que l'on n'utilise plus trop maintenant en météorologie. Donc les progrès se sont fait sentir aussi d'un point de vue théorique. Et à l'époque, en fait, c'était les Norvégiens qui étaient vraiment précurseurs en météorologie, et donc en particulier Birkness, il y en a eu plusieurs dans la famille, et donc il avait posé le problème d'un point de vue physique. Donc on pourrait lire un petit peu ce qu'il propose. Donc en gros, il parle des phénomènes atmosphériques qui se développent à partir de ceux qui les précèdent. Donc là encore, on voit qu'il y a quelque chose d'important par rapport à la définition de l'état initial, et qu'il y a certaines lois qui permettent de voir l'évolution des phénomènes atmosphériques. Donc là-dessus, les deux idées clés, c'est la connaissance de l'atmosphère dans son état initial, qui est quelque chose de fondamental, comme tout problème physique, et ensuite de connaître les lois d'évolution de l'atmosphère, qui permettent de voir comment elle pourrait s'évoluer. Donc derrière tout ça, il y a des choses qui avaient déjà été faites beaucoup plus tôt, en fait, si on raisonne comme Descartes avec une vision très déterministe, là encore, quand on résout un problème physique, il faut avoir les données de départ et les équations d'évolution, et ça avait été effectivement précisé par Newton. Donc Bjergnes l'a formulé de manière plus précise par rapport à la météorologie. Donc les équations d'évolution, en fait, l'atmosphère, c'est un fluide, donc si c'est un fluide, ça va suivre des équations de mécanique des fluides, avec là, pour la particularité du fluide atmosphérique, ça va être un gaz. Donc on va définir dans un premier temps ce qu'on appelle les particules fluides, donc des briques élémentaires qui ont l'avantage d'être suffisamment petites, mais pas trop grosses, de manière à décrire des portions suffisamment petites de notre système atmosphérique. Et donc ces équations, ce sont les équations qui sont connues en mécanique des fluides, qui sont ces équations de Navier-Stokes. Donc ces équations de Navier-Stokes, on va en retrouver cinq. Donc dans un premier temps, ça va être la conservation de la masse, l'équation de continuité. Je suis désolé, mais on leur dit perso, la version de PowerPoint est un peu plus ancienne, donc je vois que tout ne passe pas très bien. Tant pis, ce n'est pas grave, de toute façon, je diffuserai le PDF dans le courant de l'après-midi. Donc première équation, l'équation de continuité avec la conservation ou ce qu'on appelle le bilan de masse. Ensuite, on va avoir Newton avec le principe fondamental de la dynamique et l'équation du mouvement. Donc la somme de nos forces, ça va être essentiellement en météorologie la force de pression et la force de Coriolis et la force de gravité et toute la difficulté dans le autre, avec des problématiques souvent beaucoup plus complexes d'un point de vue physique, qui sont liées par exemple à la turbulence. Donc ces éléments-là devront être forcément précisés pour résoudre notre système. Si on poursuit au niveau des équations qui vont être utilisées, on va retrouver que l'air est un gaz parfait, donc on va retrouver notre P égale ρt appliqué à nos briques essentielles de fluide. On va avoir aussi un aspect énergétique avec la thermodynamique, donc le principe fondamental, le premier principe de la thermodynamique qui va être utilisé. Et enfin, le cycle de l'eau qu'il va falloir utiliser avec toute la variation d'eau dans l'atmosphère qui sera l'écart entre les sources et les puits au niveau de l'eau. Et donc avec ces cinq équations, on arrive à avoir notre système d'équations de Navier-Stokes. Donc forcément, avec cinq équations, on aimerait bien avoir une résolution analytique à ce système-là. Et donc, je pense que vous le savez pour la plupart, mais il n'y a pas de solution analytique, ou en tout cas on ne sait pas s'il y a des solutions analytiques. Donc, ça fait partie des problèmes du millénaire par le Clé Mathématiques Institute. Il y a sept problèmes qui ont été proposés par cet institut-là pour le millénaire. Et il y a une mise à prix d'un million de dollars par problème. Donc, soit on arrive à démontrer qu'il y a une solution, soit on arrive à démontrer qu'il n'y a pas une solution, et il y a un prix d'un million de dollars pour cela. Donc, j'avoue que j'ai mis le lien là-dessus. Si vous voulez retrouver les six autres problèmes, vous les avez sur ce lien. Donc forcément, on se retrouve avec ces équations-là sans avoir de solution. Donc, comme tout problème physique, il faut arriver à faire des hypothèses de simplification du problème pour essayer d'avancer dans notre résolution de système d'équations. Dans ces cas-là, ce qui est quand même en général assez efficace, c'est de faire des analyses en ordre de grandeur pour voir à l'échelle à laquelle on résout notre problème ce qui peut avoir un poids important ou au contraire un poids beaucoup plus faible de manière à procéder à des simplifications de notre système. Donc, en météorologie, les échelles, enfin les phénomènes météorologiques, on va les retrouver à de très nombreuses échelles. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres où vous retrouvez une représentation des échelles météorologiques à la fois dans une vision spatiale sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, c'est une vision temporelle. Et associée à ces visions spatio-temporelles, on voit qu'on est en général situé sur une diagonale, eh bien, on va avoir différents phénomènes météorologiques. Donc, on peut retrouver à très grande échelle, là, on est vraiment sur des constantes de temps de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres et plusieurs mois, ça va être les saisons, où ce qui va gouverner le temps à nos latitudes, la succession des anticyclones et des dépressions, eh bien là, on est sur des phénomènes qui font plusieurs milliers de kilomètres et qui vont durer quelques jours. Donc, c'est ce qu'on appelle les perturbations synoptiques. Et on peut ensuite descendre un petit peu plus d'échelle. Donc, en météorologie, tout ce qui est phénomène de trop petite échelle ne pourra pas être résolu. Donc, en gros, tout ce qui est à partir de l'échelle aérologique ne sera pas résolu explicitement. Donc, ça va aboutir à certaines simplifications au niveau des phénomènes. Parce qu'effectivement, les phénomènes qu'on va résoudre vont faire plusieurs centaines de kilomètres de dimension, alors que notre atmosphère ne fait qu'elle... Alors, notre atmosphère, je veux dire plutôt la troposphère, donc la première couche autour de l'atmosphère, elle ne va faire que quelques kilomètres et donc, en gros, un ordre de grandeur de 10 kilomètres d'épaisseur. Donc, ça va permettre aussi d'aboutir à des simplifications au sein de notre système. Donc là, j'ai justement par continuité avec la présentation de Florian auparavant, j'ai pris une image satellite pour illustrer justement le télescopage des échelles en météorologie. Donc là, j'ai pris... Alors, je ne sais pas si c'était mes sources, ce n'est pas bien. C'est NASA Worldview, le site de la NOAA où on retrouve toutes les images des satellites défilants américains. Donc, des images qui sont à très haute résolution puisque, comme Florian l'a dit, ces satellites sont situés plus proche de la Terre. Donc, on arrive à voir une image plus fine, aussi en point de vue imagerie. Et vous avez une composition de ces fauchés de satellites défilants. On voit les discontinuités, si vous regardez un petit peu à la fois au niveau de la teinte des nuages et puis des zones sombres qui apparaissent. Donc, ces images-là sont rassemblées, mais ne sont pas toutes prises au même moment. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'on voit l'échelle des phénomènes météorologiques. Donc, la France, en gros, on est sur une dimension nord-sud d'à peu près 1000 km. Donc, on voit une perturbation au niveau de la France et qui couvre l'Europe de l'Ouest, en gros, jusqu'au Maroc. Donc, là, on voit bien que cette perturbation fait plusieurs milliers de kilomètres de dimension. Donc, on est typiquement au niveau de l'échelle synoptique. Et puis, à l'arrière, vous voyez plein de petits points blancs. Donc, tous ces petits points blancs, ce sont des cumulus ou des cumulonimbus. Et c'est associé à ce qu'on appelle le ciel de traîne. Donc, c'est la succession, nuages, éclaircies et averses. Et ce que l'on voit, c'est que ces petits points, justement, comme on le dit, ils sont de plus petites dimensions et eux vont être de l'échelle aérologique. Donc, ils vont faire quelques kilomètres de dimension. Donc, cette échelle-là, forcément, va avoir un rôle, bien sûr, dans l'atmosphère. Il faudra forcément la représenter. Mais dans nos équations, ça va quand même permettre de simplifier un peu leur expression. Et même dans cette traîne, qui occupe plusieurs milliers de kilomètres, composée de nuages de quelques kilomètres de dimension, on voit que localement, les nuages peuvent se rassembler et donner des structures qui font quelques centaines de kilomètres de dimension. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la mésoéchelle. Et quand on fait un zoom là-dessus, eh bien, on retrouve bien cette mésoéchelle, on retrouve bien l'échelle aérologique et on revoit encore des nuages de plus petites dimensions encore. Donc, forcément, il y a un tri à faire de manière à pouvoir résoudre ces équations-là. Mais d'un point de vue physique, il ne faudra absolument pas oublier ces phénomènes de plus petite échelle, sinon on ne décrit pas la réalité de l'atmosphère. Donc, par exemple, pour donner une concrétisation de tout ça, eh bien, ces perturbations qui font plusieurs milliers de kilomètres, forcément, les nuages se forment toujours par soulèvement des masses d'air dans l'atmosphère. Et sous le soulèvement, il est très durable, mais il est très lent. Il fait un ordre de grandeur de quelques centimètres par seconde. Donc, effectivement, c'est quelque chose de lent. Et donc, les accélérations vont être très lentes. Par contre, quand on est dans le ciel de traîne, ici, on est sur des nuages à forte extension verticale. Et là, les vitesses verticales ascendantes vont être de l'ordre de grandeur d'un mètre par seconde, voire même de quelques dizaines de mètres par seconde, quand on sera au sein des orages et des cumulonimbus. Donc, on est sur des ordres de grandeur complètement différents. Et quand on veut résoudre notre probléma physique à grande échelle, eh bien, on va être justement sur l'ordre de grandeur de quelques centimètres par seconde pour les mouvements verticaux. Donc, ces mouvements verticaux, on ne va pas les négliger, mais on négligera leur accélération. Donc, ça va permettre de simplifier ces systèmes d'équation. Par contre, il faudra quand même physiquement garder en tête qu'on a négligé ce qui se passe dans ces ciels de traîne et que dans tous les cas, il faudra quand même les considérer. Sinon, on aura un système qui ne sera pas physiquement représentatif de ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc, les hypothèses simplificatrices, on peut lister les principales. Donc, c'est beaucoup lié à la dimension verticale, puisqu'en gros, on est sur des phénomènes qui sont beaucoup plus grands horizontalement que verticalement quand on résout notre système à grande échelle. Donc, on va négliger l'accélération verticale de Coriolis. On va négliger également l'accélération verticale. Ça ne va pas dire que les vitesses verticales seront nulles, mais leur accélération sera négligeable. Et puis, il y a aussi des astuces, justement, pour arriver à simplifier les choses où cette équation, on va le résoudre deux fois dans un premier temps d'un point de vue dynamique où on va faire toutes les hypothèses les plus simples d'un point de vue physique. Et après, il faudra un moment ou un autre considérer cette problématique physique. Donc, cette séparation physique et dynamique, eh bien, voilà, lorsque l'on aura une évolution partielle dans le temps d'une variable, eh bien, on dira qu'il y aura deux contributions à cette évolution temporelle. Il y aura une contribution dynamique et une contribution physique. Cette contribution dynamique, elle est donc la plus simple. On suppose qu'il n'y a plus aucun échange avec l'extérieur d'un point de vue thermique, qu'il n'y a pas d'échange avec la surface et qu'on ne prend pas en compte le rayonnement. Donc, c'est effectivement la partie la plus simple, mais qui permet déjà de faire une première résolution de ce système d'équation. Et puis, donc, pour vous présenter de manière réaliste l'atmosphère, il faut absolument considérer la partie physique. Et donc, là, souvent, ces processus physiques, ils sont de plus petite échelle. Donc, vous avez un exemple là, qui sont issus de cours américains du Comet, où on voit des variabilités d'écoulement très complexes au sein des villes. On l'a vu sur la première présentation, en termes de concentration des polluants, on a des processus de très petite échelle. Eh bien, il faut absolument les considérer. Donc, plutôt que de les considérer à très fine échelle, on va plutôt prendre en compte une action moyenne à l'échelle résolue par le modèle de ces processus physiques. Donc, ils sont très nombreux, ces processus physiques. Je vais en donner quelques termes, quelques notions par la suite. Mais voilà, il vaut mieux pas s'attarder là-dedans, parce que c'est effectivement quelque chose qui peut très vite être complexe. Donc, ces cinq équations, si on les développe dans la partie dynamique, dans la partie dynamique et dans la partie physique, avec les hypothèses que l'on a apportées, eh bien, voilà ce que ça donne. Alors, il y en a plus que cinq, parce que forcément, il y avait des termes en trois dimensions. Donc là, on les développe. Et on va retrouver justement, eh bien, la partie physique qui va peser dans certaines équations. Et c'est cette partie-là qui est la plus complexe là-dedans. Donc, les chercheurs ne travaillent quasiment plus du tout sur la partie dynamique. C'est quelque chose qui n'a pas changé dans les dernières décennies. Par contre, c'est sur la partie physique qu'on va retrouver les choses, les travaux les plus avancés en termes de recherche en météorologie. Donc, comme tout problème physique, on a les équations d'évolution, mais il faut aussi poser des conditions limites pour bien cerner notre problème. Donc, le toit des modèles, eh bien, en fait, dans l'atmosphère, la pression va diminuer très vite avec l'altitude, puisque, voilà, on est aux alentours de 1013,25 hectopascales dans l'atmosphère moyenne au niveau du sol. Et sachez que lorsque l'on veut résoudre numériquement les équations d'évolution du temps avec nos modèles, eh bien, on se retrouve entre 70, aux alentours de 70 kilomètres d'altitude. Et à 70 kilomètres d'altitude, la pression ne vaut plus que un dixième d'hectopascale. Donc, voilà, on peut très facilement dire que la pression va tendre vers zéro, vers le toit du modèle, puisqu'effectivement, on a cette décroissance rapide de la pression avec l'altitude. Ensuite, on est sur un système qui n'est pas fermé puisqu'on a un forçage externe qui est le rayonnement solaire. Donc, dans les modèles de prévision du temps, voilà, quand on fait une prévision à quelques jours, on considère que ce rayonnement solaire, il est constant. Ça simplifie beaucoup plus les choses. Donc, le forçage extérieur, c'est le rayonnement solaire. Et les conditions au bord, parce qu'on peut se dire qu'on est sur un domaine fini, eh bien, ça va être quand même beaucoup plus simple puisque comme la Terre est ronde, eh bien, on n'aura pas de conditions au bord à partir du moment, on va résoudre globalement pour toute l'atmosphère cette problématique. Et donc, cette problématique, c'est sur les 70 premiers kilomètres de l'atmosphère, donc la troposphère et la stratosphère, essentiellement, les deux premières couches atmosphériques autour de la Terre. Et puis, il va falloir considérer les problématiques au niveau de la surface. Et là, ce sont des échanges très complexes qui se font puisque nous, on veut résoudre l'état prévu de l'atmosphère, mais il faut absolument prendre en compte les échanges avec la surface. Mais voilà, on parle d'échanges, donc l'atmosphère va forcer la surface, mais la surface aura des conséquences sur l'atmosphère. Donc, en fait, les modèles de prévision du temps vont être couplés avec un modèle de surface qui va gérer tous ces échanges entre l'atmosphère et la surface. Puisqu'on l'a vu au début, il faut considérer l'action des villes, donc c'est des choses qui sont résolues dans les modèles de prévision du temps. Il faut résoudre, bien sûr, la surface océanique qui est majoritaire sur Terre avec des choses spécifiques. Mais au niveau des surfaces continentales, on va aussi retrouver des zones aqueuses avec les lacs, par exemple, mais aussi les sols nus ou la végétation. Et donc, ces modèles de surface vont générer tout un spectre très vaste de nature des sols et de végétation complètement différente et vont gérer aussi une climatologie de ces sols et de ces végétations. Donc, il y a des mesures satellites qui rafraîchissent très régulièrement, alors je n'ai pas les constantes de temps, mais c'est vraiment à l'échelle de quelques semaines, les climatologies des sols, donc à savoir si c'est un sol nu, si c'est une culture de maïs, de blé, si c'est... Enfin, voilà. On va vraiment prendre en compte tout cela parce que les échanges ne seront pas les mêmes. Et donc, à l'échelle d'un modèle de prévision du temps, on dira que la maille d'un modèle est fraction et bien éventuellement de mer, de lac, de ville et de sol de différentes natures. Donc, il y a une partie très complexe qui s'attarde à gérer les échanges entre la surface et l'atmosphère. Donc ça, ce sont les conditions aux limites de notre problème. Donc là, maintenant, on a à peu près posé physiquement notre problème puisqu'on a défini des équations d'évolution, on est passé par des hypothèses simplificatrices, on a défini des conditions aux limites, donc maintenant, on va pouvoir aborder la résolution effective de tout ça. Et pour résoudre de manière effective tout cela, le meilleur outil, c'est le calculateur et même le supercalculateur. Même si c'est vrai que dans un premier temps, il y a des mathématiciens qui se sont intéressés à la prévision numérique comme effectivement un problème à résoudre. Et donc, le précurseur en la matière, c'est Richardson qui, justement, en 1922, a cherché à justement concevoir, poser la problématique de la prévision de la prévision du temps. Donc, à l'époque, on était très loin des supercalculateurs et ce qu'il envisageait, c'était une multitude d'ingénieurs qui allaient faire des feuilles de calcul pour arriver à résoudre la prévision du temps. Donc, ça a été un échec. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'effectivement, il y avait un problème de filtrage de tendance qui allait fausser le résultat des tendances à trop courte fréquence. mais en tout cas, ça a posé les bases de la prévision numérique. Et cette prévision numérique, elle a pu être concrétisée par le premier supercalculateur, le premier calculateur, pardon, parce que ce n'était pas à l'échelle de maintenant, ce n'était pas un supercalculateur, mais le premier ordinateur, un lignac, qui a été inventé en 1946. Il a été utilisé pour réaliser la première prévision du temps en 1950. Donc, il a fallu plusieurs dizaines de jours pour réaliser une prévision à 24 heures d'échéance sur un domaine qui couvre l'Amérique du Nord et une partie de l'Atlantique et une petite partie du Pacifique Nord. Donc, forcément, avoir une prévision après son heure de validité, cela ne sert à rien, mais cela a permis en tout cas de faire les premiers travaux en prévision numérique du temps. Alors, cette prévision numérique du temps, il faut rendre, il faut numériser notre problème. en analyse numérique, on a besoin de construire des grilles à partir desquelles on va résoudre notre problème. Donc, en gros, notre atmosphère va être effectivement composée par ces particules fluides à l'échelle de la prévision numérique. Eh bien, ça va être des cubes élémentaires de l'atmosphère. Donc, on va avoir une dimension horizontale et une dimension verticale de nos petits cubes élémentaires d'atmosphère. Donc, par rapport à ça, on a une contrainte. Bien évidemment, on aimerait bien avoir les cubes les plus fins possible comme avec une télévision, avoir l'image la plus fine et la plus nette possible, mais on sera limité soit par la bande passante, soit par la puissance de calcul de l'ordinateur. Donc, pour avoir une prévision en temps et en heure. Donc, il y a ce double enjeu-là à être le plus précis, mais avoir une prévision en temps et en heure. actuellement, nos petits cubes, ils font à peu près 10 km de dimension à l'échelle horizontale, sur X et sur Y. Et sur l'échelle verticale, on conserve à peu près 100 niveaux dans les modèles de prévision du temps, donc depuis le sol jusqu'à à peu près 70 km d'altitude. Donc, si on regarde tout ça, une latitude donnée, en gros, ça représente à peu près 3000 petits cubes. Donc, vous faites la multiplication 3000 par 3000 et par 100, et vous avez le nombre de cubes que compose l'atmosphère dans un modèle de prévision du temps. Et donc, pour chacun de ces cubes, eh bien, on considérera les variables du modèle que l'on a dans notre système d'équations de Navistox. Donc, au niveau du calcul numérique, voilà, ces équations-là, on va les résoudre pour chacun des cubes élémentaires de notre atmosphère, sachant que les niveaux verticaux, ils sont un petit peu plus complexes, ils vont avoir pour tendance, et c'est plus simple en fait, pour éviter de tamponner le relief, ils vont épouser le relief avec petit à petit un rappel vers quelque chose de plus neutre quand on s'élève avec l'altitude. Donc, ce calcul numérique, eh bien, il y a différentes techniques d'analyse numérique, il y en a très nombreuses, mais on peut retenir deux essentielles techniques d'analyse numérique de notre problème, parce qu'effectivement, il faut faire des dérivés, bien sûr, pour avoir la variation de nos variables d'état dans l'espace et dans le temps. Donc, deux techniques principales, c'est la méthode des différences finies, où on dit qu'en gros, la variation entre deux points, c'est l'état du point d'à côté moins le point de dessous d'à côté divisé par l'intervalle entre les deux, où on peut raffiner tout cela. La variation au point donné, c'est le point d'après moins le point d'avant, moins le point d'avant, c'est la méthode des différences finies. Sur le papier, ça peut être très bien, sauf que le problème, c'est coûteux mon temps de calcul, et en plus, pour des phénomènes qui commencent à être assez petits, les erreurs deviennent assez rapidement importantes. Même si sur le papier, ça pourrait être quelque chose de très bien, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé dans les modèles de prévision du temps. pour cela, on va utiliser une autre chose, on va utiliser un outil mathématique qui est la décomposition en séries de Fourier. Ce que l'on dit avec ces séries de Fourier, c'est qu'à partir du moment on a une variable qui est périodique, cette variable va être une somme de cosinus et de sinus qui seront multiples de la fréquence de la variable. On va se dire « En quoi l'atmosphère est périodique ? » Si on fait tout le tour de la Terre, on revient à notre point de départ et on retrouve notre variable. Ce que l'on dit, c'est que la période va être le périmètre de la Terre. En gros, notre signal sera une composition de cosinus et de sinus qui seront multiples de la fréquence de base. C'est exactement la même chose que pour le son, par exemple, le son d'un instrument ou pour le son en téléphonie avec la numérisation du son. Donc forcément, on aimerait bien avoir un signe égal et être rigoureux et aller jusqu'à l'infini, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'infini parce qu'il faut avoir notre prévision en temps et en heure. Donc, avec cette somme normalement infinie en série de Fourier, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Et on va s'arrêter parce qu'on va considérer qu'on a quand même un signal qui est suffisamment fin et avoir notre calcul en temps et en heure. Donc, on s'arrête à peu près actuellement pour donner un ordre de grandeur au 1800ème terme de la série de Fourier. Donc, vous voyez qu'une variable de base, elle va être en somme de 1800 cosinus et sinus multiples de la fréquence de base. Et donc, c'est à peu près la même chose au niveau son. Voilà, c'est pareil, mais avec les téléphones portables, on l'a vu au début quand on a utilisé les premiers téléphones portables, le son numérique ou à la TOIP avec Internet, on n'avait pas la même sensation du son qu'avec les téléphones filaires d'auparavant puisqu'effectivement les téléphones filaires, le son était beaucoup plus riche puisqu'on avait une fréquence qui allait beaucoup plus loin sur nos anciens téléphones alors qu'avec le numérique on s'arrête plus tôt. Donc, à l'époque, on faisait très nettement cette différence, maintenant on ne la fait plus du tout parce que c'est complètement rentré dans notre univers. Donc, forcément, on appauvrit un petit peu le signal donc forcément c'est aussi source d'erreur de s'arrêter mais il faut bien avoir notre calcul. Donc là, on a vu la numérisation du problème et ce qui nous reste c'est de définir le point de départ du modèle parce qu'effectivement c'est bien de définir le point de départ du modèle et de le définir bien sûr le plus précisément possible. Donc, si on veut faire une prévision en un endroit donné du globe et bien c'est une vieille figure du Centre européen une prévision météorologique mais cette figure elle dit que pour faire une prévision en gros sur une bonne partie de l'Europe on a besoin d'avoir des observations et bien pour faire une prévision à 24 heures sur tout l'Atlantique Nord l'Europe la Vénérique du Nord l'Afrique du Nord à 72 heures donc 3 jours on a tout l'hémisphère nord et déjà une bonne partie de l'hémisphère sud et à 120 heures donc équivalent de 5 jours et bien on va avoir besoin d'avoir des informations sur tout le globe parce qu'effectivement il n'y a pas de frontière au niveau des phénomènes météorologiques l'atmosphère va circuler librement sur tout le globe donc on a absolument besoin dès qu'on veut faire une prévision météorologique de résoudre notre problème à l'échelle du globe donc c'est pour ça que la plupart des modèles météorologiques vont tourner sur le globe complet donc ces données et bien pour définir notre état initial on va se baser sur tous les instruments de mesure donc là je ne vais pas revenir sur la présentation sur les présentations qui ont été faites mais on va énormément utiliser les stations de surface les mesures du satellite les mesures par avion les radars de précipitation les fameux radiosondages etc. on a plein de sources d'observation disponibles mais alors ces sources d'observation elles sont très différentes puisqu'on a des mesures directes voilà typiquement les mesures de stations météorologiques sous-abri c'est une mesure directe du phénomène donc température humidité pression mais en général par le satellite c'est plutôt une mesure indirecte comme vous l'a présenté Florian donc là aussi ça nécessite des travaux supplémentaires pour pouvoir assimiler au mieux ces données issues du satellite et ces données issues du satellite elles ont fait un boom dans le courant de ces dernières années ces dernières décennies ce qui fait que maintenant les prévisions sont aussi bonnes à la fois dans l'hémisphère nord où il y a plus de données terrestres puisque forcément les continents sont plus nombreux que dans l'hémisphère sud où il y a plutôt des surfaces maritimes puisque maintenant les satellites permettent de relier à peu près tout cela mais comme l'a dit Florian je le répète mais à nombre de données disponibles une donnée in situ sera toujours plus précise donc forcément on va privilégier sur les zones où on a les radiosondages les radars de pluie ou les stations de mesure ou éventuellement les avions ces données qui sont mesurées in situ alors que lorsqu'on n'aura pas ces données traditionnelles on utilisera les mesures du satellite donc tout cela ça donne une explosion du nombre de données disponibles donc là vous avez une frise chronologique des données assimilées par le modèle français donc c'est des données mensuelles donc il faut diviser par le nombre de jours qu'il y a par mois et sachant que le modèle va tourner 4 fois par mois donc si on divise par 120 et bien on va retrouver à peu près 10 millions d'observations qui sont utilisées pour définir un seul état initial du modèle sachant que pour le modèle du centre européen on est à peu près à 20 millions d'observations et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des évolutions dans les instruments satellites et bien on a des données supplémentaires qui sont assimilées et utilisées par les modèles pour définir cet état initial donc c'est voilà par rapport à la question qui a été posée à Florian tout à l'heure il y a aussi des travaux en prévision numérique pour assimiler au mieux ces données là parce que maintenant on ne va pas dire qu'on manque de données mais on a presque trop de données à assimiler donc on va assimiler prioritairement les données qui sont les plus pertinentes soit parce que c'est des zones de sensibilité pour la prévision du temps du modèle soit parce qu'on n'a pas d'observation de surface ou de données avion sur cette zone et puis vous aurez peut-être repéré cette petite zone là de début 2020 où on voit un effondrement de ce qui est de couleur verte et de ce qui est de couleur verte ce sont les données avion et effectivement avec les avions qui ont été cloués au sol pendant la crise du Covid et bien il y a eu énormément d'observations qui n'ont pas été disponibles et des observations qui sont très pertinentes donc il y a eu des questions qui se sont posées sur est-ce qu'on allait perdre en pertinence dans les modèles de prévision du temps donc il y a pas mal de services météo comme Météo France par exemple qui ont augmenté le nombre de radiosondages pour quand même essayer de compenser cette perte d'information ce qu'il faudrait faire maintenant c'est des études à posteriori où on débranche les données d'avion dans la définition d'état initiat du modèle on les rebranche et on voit comment le modèle évolue en qualité pour voir si ça a un réel impact donc là on a ces observations qui sont disponibles mais les observations elles vont pas être disponibles forcément en tout point de grille du modèle qui pourrait être là cette grille latitude longitude que l'on voit sur cette carte de France donc on a pas des obs partout et puis elles sont pas situées pile au niveau de la grille du modèle donc par rapport à ça et bien il faut essayer de faire des hypothèses et donc partir d'observations qui ne sont pas homogènes dans l'espace et le temps alors que le modèle lui veut quelque chose de plus régulier de plus équilibré physiquement donc il nous manque un acteur et cet acteur qui nous manque et bien ça peut paraître un peu bizarre mais c'est le modèle lui-même en fait pour définir l'état initial du modèle on va utiliser ce qu'on appelle l'ébauche qui est la prévision la plus récente du modèle parce que ça permet d'avoir déjà quelque chose qui est équilibré d'un point de vue physique et d'un point de vue numérique et donc ce qui est fait dans l'assimilation de données donc la définition de l'état initial du modèle c'est qu'on va chercher à rapprocher cet ébauche on secoue un petit peu le modèle donc avec des itérations successives on va rapprocher cet ébauche le plus possible des observations qui sont disponibles là où elles sont présentes donc il y a plusieurs itérations qui sont faites de manière à pouvoir aboutir à notre enfin état initial notre t0 à partir duquel on va pouvoir lancer la prévision du temps et sachez que cette étape là c'est la plus longue en fait dans les modèles de prévision du temps et bien maintenant on passe presque plus de temps à faire de l'assimilation de données qu'à faire la prévision du temps donc voilà on arrive à définir notre état initial et faire notre prévision donc à partir du là on peut être très content et se dire on va avoir une très bonne prévision jusqu'à 36 jours de notre état de l'atmosphère et bien évidemment au bout d'un moment on est rattrapé par la petite échelle donc voilà c'est une ancienne expérience qui a été faite on peut faire une prévision la plus fine possible et on retrouve des valeurs de température 25 jours après sur l'Europe on fait varier nos petites conditions initiales même aux antipodes 1 centième de degré donc c'est même plus que l'incertitude de mesure et on va retrouver 25 jours après quelque chose de complètement différent au niveau de l'Europe donc là forcément on est rattrapé par l'erreur qui va grossir dans le temps puisqu'effectivement on n'a pas pu résoudre le plus précisément possible notre problème donc derrière tout ça il y a eu des chercheurs qui ont bien sûr travaillé là-dessus donc Poincaré qui montre les limites du déterminisme où au bout d'un moment on a une prévisibilité qui va se décroître de notre problématique ça a été théorisé aussi par un mathématicien très connu Lorenz puisque c'est lui qui a parlé du fameux battement d'aile du papillon donc il ne faut pas se dire que c'est à cause du papillon qu'il y a une tornade ou un cyclone à tel endroit c'est plus le problème de communication entre les échelles pour tout problème physique et en particulier en météorologie donc forcément on est toujours à un moment ou à un autre rattrapé par des problématiques de plus petite échelle donc cet état de l'atmosphère et bien ça avait été justement schématisé par Lorenz avec ce double attracteur donc ça ressemble à un palmito ou aux fameuses ailes du papillon et on peut supposer qu'on a une certaine méconnaissance de notre état initial et que notre atmosphère peut être figurée avec ces deux états d'équilibre que l'on peut avoir de part et d'autre du système donc le premier exemple et bien c'est un état où l'atmosphère va être assez prévisible c'est à dire qu'on a une incertitude sur l'état initial et malgré tout on va évoluer avec une relativement bonne confiance dans le temps donc là on peut dire que notre atmosphère dans cette configuration là serait plutôt prévisible on va voir le cas intermédiaire où au début ça se passe bien et puis d'un seul coup on voit que nos solutions divergent dans plusieurs directions donc là on a une prévisibilité qui est moyenne c'est à dire qu'à partir d'un certain moment on se rend compte que voilà on va plus avoir une bonne prévision de notre problématique et puis dernier cas où très rapidement et bien on va avoir nos solutions qui vont diverger et là on va dire qu'on a une très mauvaise prévisibilité donc derrière tout ça il y a une idée qui est très intéressante c'est plutôt que d'avoir une très bonne prévision avec la meilleure résolution possible du modèle et bien on va dégrader un petit peu la résolution du modèle on va dégrader un petit peu l'état initial de l'ordre de grandeur de l'incertitude de la mesure et on va faire plusieurs simulations et si toutes nos simulations vont dans la même direction on sera dans le cas du dessus on va dire qu'il y a une très bonne prévisibilité ou si toutes nos simulations vont dans l'état du dessous on va dire ah bah là il y a une très mauvaise prévisibilité alors le problème c'est que le grand public les décideurs les industriels ils ont besoin d'avoir toujours une prévision à 5 jours à 10 jours ou autre donc tous les jours vous aurez quand même des prévisions météo sur la télé à la télévision pardon mais vous pouvez vous dire que quelquefois vous êtes dans une configuration complètement différente donc là par exemple depuis plusieurs jours il y avait une très bonne prévisibilité de ce changement de temps avec des conditions beaucoup plus calmes et très chaudes sur la France donc là il y avait une bonne prévisibilité mais à l'automne quand vous avez des anciens cyclones ou systèmes tropicaux qui sont repris par la circulation de l'Atlantique Nord et bien en général vous avez une très mauvaise prévisibilité et quelquefois à 24-48 heures d'échéance et bien vous avez beaucoup d'incertitudes sur votre problème donc j'avance sur cette diapositive parce que l'heure tourne et donc cette prévision d'ensemble elle est utilisée maintenant à toutes les sauces au début c'était fait pour faire la prévision pour le week-end prochain donc dans les années 90 et par la suite ça a été élargi pour la prévision saisonnière puis après pour les prochains jours puis pour la prévision mensuelle et pour la prévision à quelques heures et bien sûr pour la partie climat on va aussi utiliser ces éléments-là et bien sûr Cathy en parlera beaucoup mieux que moi donc on l'a décliné maintenant à toutes les échelles parce qu'effectivement cette petite échelle cette incertitude on peut la retrouver pour tous les phénomènes météorologiques quelle que soit leur échelle donc les modèles de prévision français que vous retrouvez maintenant sur internet vous avez Arpège qui est le modèle global voilà avec une petite technique particulière on va avoir une grille qui n'est pas régulière qui est plus une sur la France 5 km de résolution et on dégrade les antipodes qui nous intéressent moins 24 km de résolution et puis je vous ai dit que pour résoudre le problème il fallait avoir un modèle sur le globe mais j'ai triché en fait parce qu'en fait on peut s'intéresser un petit peu plus à notre nombril qui nous intéresse un peu plus et donc on peut avoir des modèles beaucoup plus fins donc comme à Rome qui a une résolution de 1,3 km qui ne va couvrir qu'une petite partie du globe mais notre problème physique nos conditions limites et bien elles vont venir du modèle global et donc ça permet de résoudre le problème de manière plus fine sur un domaine qui nous intéresse donc c'est pour la métropole pour l'outre-mer ou des fois pour des théâtres d'opérations comme vraisemblablement en ce moment en Ukraine pour les armées donc si on revient sur les échelles et bien voilà nos modèles actuellement alors bien sûr les grandes échelles sont résolus mais vont résoudre ces éléments-là donc on va être capable de résoudre les perturbations en cyclone dépression les vents forts mistral, tramontane et autres et on s'approche maintenant de la prévision des orages alors c'est mieux quand les structures sont organisées par contre quand les orages sont isolés voilà c'est pas toujours parfait parce qu'on va pas encore vous prévoir l'orage qui arrivera peut-être ce soir sur Bordeaux la petite ondée autour de 0R donc UTC donc je vous ai donné des ordres de grandeur de puissance de calcul et si on veut faire une synthèse de tout cela ben voilà j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi il nous arrive quelques fois de nous tromper voilà ça peut quand même nous arriver puisque ces erreurs on les retrouve un petit peu à tous les niveaux et donc quand on reprend le schéma de départ et bien finalement les erreurs on les retrouve à la fois pour la définition de l'état initial on les retrouve aussi pour voilà le système d'évolution à la fois physique la numérisation du problème et puis bien sûr les limites du déterminisme et également il faut le reconnaître puisque je représente un peu la communauté prévie au sein de Météo France les prévisionnistes aussi dans leur meilleure volonté possible peuvent se tromper dans leur expertise dans leur analyse des champs prévus du modèle voilà donc écoutez je vous ai mis des éléments supplémentaires pour ceux qui veulent en savoir plus en particulier le livre de Christophe Callas concept et méthode pour le prévisionniste vous avez un PDF en accès libre alors vous allez arriver sur la Publitech de Météo France et pour télécharger le PDF il faut aller dans fond documentaire et dans le titre il y a les concepts l'auteur il y avait Christophe donc Callas voilà et logiquement avec le moteur de recherche vous arrivez sur le livre et vous pouvez télécharger ce PDF qui est en libre accès là je ne suis pas sur le réseau Météo donc c'est pour vous montrer que c'est vraiment en accès libre et aussi si vous ne l'avez pas vu il y a une vidéo super intéressante de Christophe Asselin qui tient un site de passionnés de chasseurs d'orages et de tornades donc chroniques chaotiques il a fait une vidéo YouTube d'une demi-heure sur la prévision du temps et ça reprend énormément de choses que je vous ai présentées ce matin voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'avoue alors j'avoue que je n'entends rien du tout j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour l'instant Mickaël en tout cas beaucoup de ce point en tout cas y compris le point historique à la fois les fondamentaux et puis les évolutions alors peut-être une question pour faire naître d'autres par rapport à votre équipement super calculateur finalement votre horizon de visibilité pour des gains de prévision comme vous le programmez en fonction des achats successifs de vos machines quel sont votre moyen terme vos demandes d'équipement qui vous permettraient de résoudre des questions météorologiques ou climatiques importantes est-ce qu'il y a un saut là que vous prévoyez faisable alors c'est quelque chose excuse-moi non non alors quand on voit quand on voit en fait tous les efforts qui se sont mis et en particulier financiers on aimerait bien que la prévision météo s'améliore de manière exponentielle en fait mais finalement on va dire que ce n'est pas du tout la courbe de tendance parce que quand on regarde des scores de modèles il y a des scores justement qui sont utilisés pour essayer de comparer les modèles entre eux et puis valider bien que les modèles s'améliorent dans le temps et bien on voit qu'actuellement on est sur 10 à 15 ans pour gagner un jour de qualité de prévision c'est-à-dire que la prévision par exemple à 4 jours maintenant et bien elle a la même qualité que la prévision à 3 jours d'il y a 10 à 15 ans et en fait ces courbes-là elles ont tendance à plafonner parce qu'effectivement on est dans les limites du déterminisme des modèles aussi fin soit-il justement pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer et bien il y a quand même des erreurs qui vont avoir tendance à croître dans le temps donc c'est pour cela que justement la prévision après ne va plus se faire de manière déterministe mais elle va se faire de manière probabiliste et donc à partir de là on va essayer de balayer un spectre des possibles donc les domaines d'application sont multiples mais pour l'instant vis-à-vis du grand public c'est quand même extrêmement difficile d'exprimer une prévision météo de manière probabiliste de dire qu'aujourd'hui il y a 50% de chances qui pleuvent là ce sera vu vous ne savez pas ce que vous allez prévoir et pourtant ce serait la manière la plus vraie la plus véridique la plus juste de pouvoir définir une prévision météorologique donc bien sûr il y a des clients de météo France qui utilisent ces prévisions probabilistes en particulier EDF bien sûr dans le secteur de l'énergie et qui sont extrêmement contents de tout cela donc en fait on est plutôt sur une asymptote au niveau d'une prévision déterministe pure et d'amélioration de la qualité des modèles et pour répondre par rapport à la puissance de calcul aussi il y a une nouvelle il y a des travaux actuellement parce qu'à chaque fois il y a le renouvellement du supercalculateur qui a lieu tous les 4 à 5 ans donc là le supercalculateur a été renouvelé durant la fin d'année 2020 début d'année 2021 et voilà dans le projet qui sera présenté à nos tutelles et bien pour 2026 il y a l'idée d'augmenter la puissance de calcul d'un facteur 6 donc ça peut paraître énorme mais c'est une progression assez courante de ce qui se fait et donc les usages bien sûr sont multiples c'est la prévision du temps c'est la recherche et c'est bien sûr le changement climatique merci beaucoup notre petite question peut-être je crois que tout le monde se replongera dans ta présentation Mickaël pour bien j'espère que c'était au niveau attendu non 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 c'était très très bien merci moi j'ai pu mesurer parce qu'il y a presque 20 ans on avait fait dans une opération qui s'appelait océan régulateur du climat et de l'atmosphère une présentation de la molédisation en météo France je ne sais plus qui l'avait fait c'était pas toi et on avait on voyait les mêmes les mêmes fondamentaux équations de Navistock etc il n'y a pas de souci mais on voit qu'effectivement notamment l'assimilation et la masse des données on a changé de monde voilà c'est le cas de dire on voit qu'est-ce que vous avez à prendre en charge pour alimenter les modèles c'est absolument impressionnant et un peu effrayant d'ailleurs effectivement en masse de données j'ai l'impression qu'avoir plus de données c'est mieux mais ce n'est pas toujours sûr voilà donc après je peux compléter comme je vois aussi que Sébastien Brana est là et voilà vous avez maintenant sur les sites de passionnés vous avez tous ces modèles de prévision du temps toutes les sorties des modèles de prévision du temps qui sont disponibles donc là voilà avec cette présentation vous voyez un petit peu ce qui se cache sous le capot mais sur ces sites vous avez des visualisations qui sont très bien faites de champs météorologiques de base donc après voilà si ça vous intéresse vous avez la chance d'avoir une station ponctuelle et il y a énormément de choses à faire entre voir ponctuellement ce que vous relevez chez vous ou même de confronter des stations du réseau avec effectivement ce qui est prévu à plus grande dimension par les modèles donc il y a énormément de choses à faire avec tout ça Justement j'enchaîne pour te poser la question Mickaël on voit aujourd'hui l'essentiel des données assimilées à son origine satellitaire mais tu précises également que tant qu'à faire on préfère la mesure in situ quelle est pour toi l'importance de la qu'est-ce qu'on pourrait presque appeler la micro-observation bref la densification de réseaux d'observation seul je pense évidemment au réseau d'obs qu'on a via mais toi à l'école mais au-delà avec le réseau statique est-ce que tu penses que ça va vraiment apporter quelque chose de plus en termes d'entrée d'assimilation de données ou alors ça va être extrêmement marginal par rapport à ce qu'on peut obtenir avec la multiplication des obs satellitaires des différentes longueurs d'ondes leurs fréquences et des choses comme ça comment tu perçois a priori la chose sur ce qui fait l'état initial de l'atmosphère alors c'est une bonne c'est une bonne question je suis peut-être pas forcément le mieux placé parce que je suis pas un spécialiste en assimilation de données mais effectivement toutes ces données entre guillemets amateurs elles sont regardées quand même de manière très intéressée côté Météo France donc à la fois pour les prévisionnistes parce que ça permet aussi en temps réel d'avoir un réseau de mesures beaucoup plus dense qui vient compléter le réseau de Météo France donc ça permet vraiment d'avoir une bonne information en particulier dès qu'il y a des phénomènes violents possibles sur ces phénomènes météorologiques et côté modélisation effectivement l'intérêt ça peut être aussi le fait de pouvoir assimiler ces données d'observation donc par rapport à cela il y a quand même quelque chose qui est assez complexe parce qu'effectivement je sais bien avec le réseau statique entre autres vous avez voilà des critères qui sont bien bien stricts sur les conditions d'implantation des stations et tout ça mais forcément il y a quand même une erreur de mesure et aussi dans ce le réseau soit-il il y a quand même le risque d'assimiler des observations qui ne soient pas totalement représentatives de l'état de l'atmosphère donc ces données elles sont quand même pour les expériences qui ont été faites elles ont quand même été filtrées en particulier pour les données du réseau Netatmo pour des stations à plus bas à plus bas coût mais qui sont très très fréquentes très très denses sur le territoire français et voilà sur les expériences qui ont été faites ça donnait des choses intéressantes mais pas forcément déterminantes parce qu'effectivement l'essentiel n'est pas que sur la température et l'humidité mais il y a aussi la problématique de vent et il y a la problématique aussi d'avoir un modèle qui reste équilibré et éviter d'avoir des signatures de trop fine échelle donc là-dessus voilà je n'ai pas tous les éléments sur les travaux en cours sur ces données opportunes mais pour le côté prévision opérationnelle c'est clair qu'elles sont énormément regardées en fait oui pour l'assimilation modèle on passerait plus de temps à les filtrer on allongerait encore plus le temps d'assimilation pour vraiment obtenir quelque chose qui semble pertinent c'est ce que je comprends de ce que tu dis et c'était un peu mon idée mais en effet sur la prévue opérationnelle tout simplement plus on a de pluviaux plus on peut confronter à la lame d'eau et je sais que c'est très utilisé c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec Météo France mais pas seulement il y a aussi nos petits camarades de Roma dans le massif alpin pour intégrer des données dans le SI Météo France et on sait que ça servira vraisemblablement plutôt en effet dans ces cas-là plutôt qu'à la modélisation en tant que telle ça permet de confirmer des observations ou de les valider plutôt que de prévoir à trois jours ce que c'est le temps qu'il va faire c'est ça parce qu'en fait en plus on a quand même un réseau de stations de base qui est quand même assez important donc pour l'assimilation de données c'est déjà assez satisfaisant en fait là où on en manque par contre c'est justement on a quelques stations qui sont dans les DOM maintenant là le réseau MF n'est pas trop mal mais comme tu l'as dit c'est vraiment sur les pays de l'hémisphère sud où il y a encore quand même un déficit de stations sol de qualité et après il y aura une dimension climat aussi parce qu'effectivement ces stations elles commencent à dater de quelques il y a quelques stations qui sont anciennes et après ça pourrait être intéressant aussi d'avoir une vision climat dans quelques années de l'intégration de ces stations pour avoir une vision plus fine du climat en France puisque les interpolations elles sont faites sur des hypothèses en fonction du relief ou autre mais ça peut être intéressant d'utiliser cette densité de stations d'Obs Ok, merci de ta réponse et puis bravo pour ton exposé toujours aussi lumineux félicitations Oui, encore merci Mickaël je ne crois pas qu'il y a une dernière question je ne veux pas de pouce levée ni rien Moi j'ai une question Merci Mickaël Merci Mickaël pour la présentation très intéressante ça rejoint un peu la discussion qu'il y avait juste avant vous avez parlé de la nécessité de modéliser à l'échelle du globe pour les prévisions météo et pour un réseau Météo France qui est centré sur la France et quelles sont les synergies qui sont mises en place avec d'autres organisations homologues type Météo France pour les Etats-Unis ou d'autres pays qui vous permettent d'avancer C'est-à-dire les contacts qu'on peut avoir avec les autres services nationaux c'est ça ? Oui, nationaux ou scientifiques autres qu'on privé Oui, alors là il y a une dimension historique aussi qu'on pourrait ressortir mais en fait tout ça est fait sous l'égide de l'OMM à l'Organisation Météorologique Mondiale et en fait il y a une libre circulation des données alors pas toutes les données on va dire mais des données jugées essentielles entre les services météorologiques donc même à l'époque de la guerre froide il y avait circulation des données entre l'URSS et les Etats-Unis et donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le monde météorologique donc il n'y a pas vrai bien sûr après on pourrait imaginer qu'il y a une concurrence mais de toute façon comme l'atmosphère n'a pas de frontières en fait il y a une nécessité de collaboration donc en fait les services météorologiques collaborent avec la libre circulation des données météorologiques et c'est pour ça justement que les réseaux météo se sont développés aussi avec l'essor des communications parce qu'il y a des besoins aussi de transmettre les observations qui étaient faites parce que l'Observatoire de Paris à l'époque c'était aussi lié au télégraphe et donc la diffusion rapide de l'information et voilà donc il y a une nécessité de collaborer et après même les chercheurs en fait qui travaillent sur certaines thématiques et bien n'auront que quelques homologues dans le monde entier et plutôt que de travailler chacun dans leur coin et bien il y a des conférences qui sont faites régulièrement sur certaines thématiques et ça permet justement à chaque chercheur de présenter ses travaux il y a des campagnes de mesures forcément des campagnes de recherche qui sont faites avec des mesures in situ qui permettent justement de mieux comprendre certaines problématiques et là encore il y a une collaboration des pays à l'échelle de l'Europe il y a une collaboration également qui est faite puisque E-MEDSAT permet de regrouper les forces pour l'observation satellite le centre européen de prévision météorologique permet de regrouper les forces en termes de prévision numérique du temps et c'est des choses qui sont qui vont au-delà même de l'Union Européenne en fait la collaboration elles étaient en place avec plus de pays avant l'élargissement de l'Union Européenne donc on est vraiment sur quelque chose de global et une collaboration ok merci merci